Je l'ai aidé à porter les pastèques. C'est pas un crime de porter une pastèque. Salut chers playbacueux et playbacueuses, bienvenue à notre chaîne Playback 80, ici Pat et André. Donc, comme à l'habitude, on va parler années 80 à notre façon, de façon décontracte et tout ça. Puis aujourd'hui, on a décidé de parler cinéma années 80, bien évidemment. Donc, on a décidé de faire chacun un top 10 de nos films préférés. Fait que c'est comme ça qu'on va adresser le sujet du cinéma des années 80. On va le faire chacun notre tour. On part de la 10e position à la 1re position. Juste avant d'arriver à la 1re position, on va avoir notre petite liste des mentions honorables. Puis je vous l'ai dit aussi, il y a peut-être des films là-dedans qu'on a peut-être laissés de côté, qu'on a omis, que certaines personnes diraient sacrilège parce qu'on a oublié tel film, on a oublié tel film. Je vais tout de suite dire, il y a un film qu'on n'a pas dans notre liste, Breakfast Club n'apparaît pas dans nos listes. On est désolé. Ça reste un des bons films des années 80 pour moi, ça reste un classique, tout ça. Mais on y va vraiment avec des coups de cœur. Il y a certains films aussi qui apparaissent, qui sont comme des plaisirs coupables, si on peut dire. qui ne sont pas des chefs-d'oeuvre, qui ne sont pas des grands films du tout. Mais que nous, on tripe dessus, puis qu'on réécoute, puis on a encore du fun à regarder. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Puis chez eux, c'est comme ça pour vous autres aussi. Ça fait que c'est ça. Let's get to the point. On commence ça. Dans mon top 10, à ma dixième position, j'ai choisi Un prince à New York. C'est vraiment un film que j'aime, que je n'ai pas fait d'écouter à mes enfants, mais que je veux leur faire écouter parce que je suis convaincue qu'ils vont trouver ça drôle. C'est un film que ma fille a vu adorer aussi, puis moi, ma fille, elle a 18 ans. Je pense que j'ai fait tout écouter les films des années 80 à ma fille. Mais Le prince à New York aussi, tout le monde connaît les répliques de ce film-là. Puis la réplique que tout le monde connaît, c'est... Bonjour, mes voisins! Oh, va chier! Oui, merci! Va chier aussi! Eh oui, cette fameuse réplique et la ligne... Puis ce qui est étonnant de ce film-là, puis moi, étant bilingue, avoir grandi dans un milieu anglophone, mais ce film-là, je l'ai toujours préféré dans sa version traduite. La voix d'Edith Murphy en français, là, est... Oui, mais je ne sais pas pourquoi il est plus drôle, ce film-là, en français qu'en anglais. Les voix sont plus drôles, tout est plus drôle. J'ai vu les deux versions, puis je préfère vraiment la version traduite. J'ai été en amour avec Sexy Chocolat, qui me faisait vraiment me courir. Sexy Chocolat! Sexy Chocolat! C'est un film que j'ai vu et revu et revu, puis à chaque fois que je le vois, c'est un film que tu écoutes, puis qui te fait juste décrocher, sentir bien. Tout est là! Un numéro 9! 9, 9, 9! C'est... Je suis convaincue que tout le monde a vu ce film-là au moins une fois. Oui, c'est des petits bonhommes mêlés avec les humains, les humains qui peuvent rentrer dans le monde des cartoons, les cartoons qui peuvent rentrer dans le monde des humains. Les petites blettes, là, qui étaient une référence aux sept nains dans Blanche-Neige, mais c'était la version dark des sept nains. Ces bestioles-là, là, avec les mitraillettes qui ont les yeux de croche, là, avec le méchant qui veut détruire le monde des bonhommes. Et qui était le méchant dans ce film? Le monsieur qui joue dans Back to the Future! Oui. Ah, vous, c'est impressionnant? Ah, tellement! C'était pas prévu qu'il me demande ça! Christopher Lloyd, c'est un génie de comédien, d'acteur, et en tout cas, il est à sa place dans ce film-là, puis moi, je me rappelle, petite anecdote, quand j'ai été voir ce film-là, j'avais vu au cinéma, le cinéma Joliette au Centre-Ville, le fameux cinéma de Joliette, là, et petite anecdote, c'est qu'en plein milieu du film, la bobine a brûlé. Fait qu'il y a eu, comme on a eu un petit intermède de à peu près 15 minutes le temps qu'il raboute le film, la pellicule. Carrément comme dans les films où tu vois le film fonde, c'est arrivé, c'est arrivé à ce film-là, c'était surréaliste. Au début, on pensait que c'était même pas vrai, on pensait que ça faisait partie du film, que c'était un effet, mais on a entendu 15 minutes, puis c'est reparti. Le film de Robert Zemeckis, qui a réalisé aussi Back to the Future. Puis la femme du lapin, Jessica Rabbit. Jessica Rabbit. C'est un icône de beauté, malgré le fait que ce soit un cartoon. C'est basé, son physique est basé sur une actrice des années 30, que j'oublie le nom, malheureusement, là. Mais son physique est vraiment... Exactement. C'est ça, Jessica Rabbit, malgré le fait que ce soit un cartoon, est considérée comme une icône de beauté, parce que, tu sais, on s'entend qu'elle est pulpeuse. Je l'utilise souvent, ce terme-là, elle est achipée comme Jessica Rabbit. Ben oui, ben oui, elle était parfaite. Le numéro 8, c'est un film que j'adore, que j'aime, qu'on revoit chaque année dans le temps des fêtes, ça passe toujours à la télé, c'est Harry et les Anderson. Harry et les Anderson... Je pensais pas que t'allais dire ça. Je pensais que t'allais dire d'autre chose. Un film de Noël. Je peux entendre un film de Noël. Ah, non, mais ça passe tout à l'entendre des fêtes, je sais pas pourquoi, là, mais... Ce film-là, quand j'étais petite, pis que je l'avais vu, je voulais avoir un ami Bigfoot dans ma vie. Il est si attendrissant. Pis là, le gars qui fait Harry et les Anderson, c'est... Celui qui l'incarne dans le costume. Celui qui l'incarne dans le costume. C'est le même que jouer le rôle dans le prédateur qui fait la... La créature. La bébite, là. C'est un grand monsieur. Harry et les Anderson, je l'ai fait écouter à mes enfants, ils l'ont adoré. On est allé un marché aux puces, pis soudainement, j'ai vu la magnifique poupée de Harry que tu devrais montrer. Ouais, je vais la montrer. J'ai... Elle est pareille, elle est belle, elle est... Harry et les Anderson, là, c'est un film que t'écoutes et que tu fais comme... Oh, c'est si bon, Harry et les Anderson. C'est bon, c'est très, très bon. Il n'y a rien de grand, il n'y a rien d'extraordinaire comme film. C'est vraiment un film familial de... Parfait, oui. Mais... Mais... C'est Rick Baker qui avait fait le personnage. Je vais en reparler un petit peu plus tard de Rick Baker, maître maquilleur et costumier extraordinaire. Le personnage d'Harry, ce Bigfoot-là, pour moi, c'est l'incarnation même du Bigfoot. Il est trop parfait. Oui. Le visage hyper expressif pour un masque. Il était trop parfait pour son temps, là. Pour un film de l'époque, là, les effets spéciaux du personnage, je parle, étaient à couper le souffle. Mon numéro 7, Ferris Bueller. On voulait tous être malades une fois dans notre vie, faire comme lui, parce qu'il était super intelligent, là, on s'entend. Il avait monté un sacré beau setup pour faire croire à ses parents qu'il dormait. Tout le monde a vu le film, là. Tout le monde connaît l'histoire. Il fait croire à ses parents qu'il est malade. Il enregistre de la toux. Il met un mannequin dans son lit. Bref. Mais il part, puis il fait la fête toute la journée avec ses amis, sa copine, puis son meilleur ami. Qui n'aura pas voulu faire ça. Il se retrouve en plein milieu d'une fanfare sur un char allégorique à faire le party dans une Porsche empruntée au père de son meilleur ami. Le rêve. Imaginez-vous à 16 ans, en train de faire la fête pendant que vos amis font des examens à l'école dans une Porsche empruntée au père de votre meilleur ami. Le rêve. Ah oui, ce film-là a touché l'imaginaire de bien des ados. Vraiment. Ça a passé les générations. C'est un film qu'on revoit et on revoit souvent quand on passait à la télé. Mon numéro 6. J'en ai deux. Je n'ai pas été capable de les séparer. Ah non? Non, je n'étais pas capable de les placer dans un ordre. Puis bizarrement, c'est deux films avec le même acteur. Top Gun, puis Cocktail. C'est deux films complètement différents, mais que j'aime à un niveau que je suis incapable de séparer. Ah ben. Pas clair, mais c'est ça. Top Gun, ben, parce que les tunes, parce que les scènes. Les scènes. Les scènes d'avion, c'est quand même intense. La seule chose de ce film-là qui me fatigue, ça me fatiguait quand j'étais jeune, ça me fatigue encore quand j'écoute la fille là-dedans, on peut tout seul dire que ça ne fit pas. Non. Elle n'est pas belle. Elle a l'air vieille. Je ne sais pas, je trouve que le casting n'est pas bon. Ça ne fit pas avec Tom Cruise. Elle était beaucoup trop vieille que lui. En tout cas, ça classe un peu. Je n'aime pas ça. Mais bon, c'est un petit bout de tas du film me fait décrocher. Mais Top Gun, tout le monde aime Top Gun. Gat, fille, pas pour les mêmes raisons probablement, mais ça reste que ça. Moi, Top Gun, pas tant. J'avais été le voir au cinéma, j'avais trippé sur les scènes d'action. Mais l'histoire d'amour, pas en tout. Ce n'est pas parce que j'étais jeune et que je n'aimais pas l'histoire d'amour. Il y a plein de films qui avaient des relations amoureuses qui venaient me chercher profondément et que je le sentais. Mais ce film, je le sentais pas. Et Cocktail, c'est quand même drôle. Moi, je l'aime plus, ce film-là. Pour faire ce rôle-là, Tom Cruise a dû suivre une formation de bartender. Oui, mais dans les airs, ça a un nom spécial et il paraît qu'il l'a pogné de même. Tu sais, Tom Cruise, on dirait que c'est comme un dieu. On dirait que c'est tout faire, ce gars-là. C'est lui qui fait ses cascades. Il devient le personnage. Il paraît que c'est super facile de travailler avec lui. Bref, on pense tous que c'est un méchant malade mais il est pointilleux parce que c'est ce qu'il veut donner. Mais en tout cas, bref, pour faire ce rôle-là, il paraît qu'il l'a pogné super facile. Puis Elisabeth Chou. C'est ça. Tu es belle en ce film-là. Voilà. Donc, Top Gun, Cocktail, position 6. Mon numéro 5, c'est un film, pour vrai, j'ai eu de la misère à le placer. On est rendu dans mon top 5 et ce n'était pas facile. J'adore ce film-là probablement parce que c'est un film de filles. C'est Mannequin. Mannequin, quand j'écoutais ça, je me disais, tu sais là, des fois, vous avez sûrement tout fait ça. Vous vous couchez et vous vous imaginez que tout prend vie. Ben, c'était ça, Mannequin. C'est un monde à part où un mannequin plastique devenait soudainement une super belle femme. Il y avait une histoire d'amour. Ça, c'est un film comme un peu Harry Landerson. Ce n'est pas un grand film mais c'est un film de fiffé qui fait du bien, qui t'écoutes, tu fais comme, c'est tellement le fun, on aimerait ça vivre ça, avoir un ami de plastique qui prend vie. Tu ne se trouves pas? Donc, on est rendu à mon numéro 4. Là, je vous le dis, mon top 5 a été difficile à faire. Mon numéro 4, c'est Mystique Pizza. Est-ce que vous connaissez ce merveilleux film Mystique Pizza qu'il a joué? Il n'y a pas si longtemps que ça à la télé. C'est un film avec Julia Roberts puis c'est des jeunes adultes je vous dirais dans la 19-20aine qui vivent chacun leur tour, leur aventure, des histoires d'amour un peu rocambolesques. Puis, je ne sais pas pourquoi j'ai un attachement particulier à ce film-là. Je ne sais pas, j'écoutais ça et je me retrouvais dans ce film-là puis c'est un film basic, des serveuses de pizza qui vivent une vie bien normale. Une qui veut se marier, l'autre qui tombe en amour avec un gars riche puis elle est moins riche. Une autre qui tombe amoureuse du papa de la petite fille qu'elle gardait. Encore une fois, ce n'est pas parce que c'est un scénario extraordinaire mais je pense que les films que je nomme c'est tout le temps quelque chose où j'allais retrouver un petit semblant de moi dans ce film-là. Puis, dans Mystique Pizza, il y a Matt Damon qui fait aussi sa première apparition dans un film. C'était son premier petit rôle. Il jouait le frère du chum de Julia Roberts, un petit... Voilà, Mystique Pizza. Un bon film si vous ne l'avez pas vu. Les filles surtout. Écoutez ça, vous allez aimer ça. Top 3 ça aussi. C'est les 3 où je ne savais pas trop dans quelle ordre m'être. Mon numéro 3 c'est le film Labyrinthe. C'est sûr que vous avez vu ce film-là. Labyrinthe, ça vient travailler tout notre imaginaire. C'est un mélange de tout ce qui est fantastique mêlé avec une histoire encore un peu d'amour obscur. Visuellement, c'est attrayant. Il y a quelque chose d'addictif quand tu le regardes ou tu as envie d'entrer dans l'écran. David Bowie, on se le dit là-dedans. Oh! Elle n'a jamais trouvé le David Bowie particulièrement vous. Je ne sais pas pourquoi, mais là-dedans, il y a un petit quelque chose que je comprends. Je la comprends. Peut-être attirée vers lui quand ils dansent ensemble. C'est si beau à voir. Je vous dis, écoutez ça. Faites-le écouter à vos enfants. C'est un film, moi, mes enfants, ils l'ont tout de suite aimé parce que c'est attrayant. C'est hypnotisant. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. C'est un film qui a tout le temps une petite vibe un peu ténébreuse. Ce qui était le fun des films de ce genre-là à l'époque, les films fantastiques dans d'autres univers comme ça, un peu comme L'histoire sans fin ou The Dark Crystal. Aussi, il y a un film avec Tom Cruise, Legend, qui est fantastique avec des jicornes et tout ça, mais il y a un diable dans ce film-là qui est incroyable. C'est l'incarnation même du diable tellement qu'il est beau. Mais c'est ça. C'est qu'il y avait toujours un côté très dark dans les films fantastiques, fantaisistes de l'époque avec des filles et des patentes de la même. Mais c'était des univers très uniques et qu'on ne voit plus aujourd'hui. Ils ont organisé un bal masqué qui s'appelle le labyrinthe. Je vais dire en français, mais c'est le labyrinthe masqué. Puis les gens arrivent, c'est une méga salle qui est décorée pareil comme dans le film. Puis les gens sont tous déguisés avec les grosses robes de bal. Il y en a déguisés dans le personnage de David Bowie. Il y en a déguisés dans le personnage de la fille que j'oublie son nom. Jennifer. Jennifer Ketchel. Connelly. Connelly. Donc, allez voir ça sur Google pour vraiment taper « bal masqué film labyrinthe ». Vous allez voir les images, c'est vraiment beau. Ça donne envie, ça fait rêver, c'est des belles grosses robes. Mon numéro 2. Ce film-là, je pourrais l'écouter, je vous jure, 250 000 fois par année. Je ne sais pas pourquoi, je connais les répliques. Il me fait rire aux larmes à chaque mois deux fois comme si je ne l'avais jamais vu. C'est Le sapin à des boules. Le sapin à des boules, je l'aime d'amour. Deuxième? Deuxième position. Ah oui, deuxième position. Je me suis dit, je vais le mettre plus bas, c'est Le sapin à des boules. Ben non, Colin, Le sapin à des boules, je l'aime profondément. Je ne sais pas si c'est un film familial, si tout le monde a un attachement aussi. C'est quelqu'un qui ne l'aime pas ce film-là. C'est quelqu'un qui ne l'aime pas. Avouez que c'est vraiment drôle, c'est tellement niaiseux comme film. C'est un classique, on le sent bien quand on l'écoute. On ne peut pas, on l'a toutes vues un million de fois. On ne peut pas s'empêcher de la regarder à chaque année. Non, ça nous met dans la vibe de Noël. Le sapin à des boules, à chaque année, je le dis, j'ai hâte qu'il passe, il faut que je l'écoute. On dirait que ça start mon temps des fêtes. C'est une tradition. C'est une tradition. C'est un film que j'affectionne particulièrement. Important les traditions. Oui. C'est le moment des mentions honorables. Avant d'atteindre le numéro un. Mon cinquième, c'est le film Coeur et trio. C'est l'histoire d'une fille qui joue du drone, qui tombe en amour avec son meilleur ami, mais qui cache, elle ne veut pas trop y dire. Elle l'aide même à tomber en amour avec une autre fille qui est d'une classe plus aisée. C'est un beau film encore de fiffilles. Numéro 4, Le Lagon Bleu. Le Lagon Bleu. Tout le monde aime ce film-là. C'est beau, c'est... Ben oui, Le Lagon Bleu. Bon, vous êtes d'accord ou pas? On peut skipper à l'autre. J'aime Le Lagon Bleu. Mon numéro 3, Willow. Oh. Willow. Oui. Parce que c'est encore... Ça venait... Je sais pas, tu es mon imaginaire. C'est bon, Willow. Avec Val Kilmer. Ouais, c'est juste bon. C'est tout. Et voilà. Numéro 2, La Bamba. La 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 Bamba. Ce film-là, quand il est sorti, j'avais eu la cassette en cadeau à un Noël. Ben, La Trame Sonore. La Trame Sonore. Puis ce film-là, pour moi, c'est un souvenir de famille. Ça a été un super beau party. Puis je pense que c'est juste pour ça. Que c'est mon numéro 2. Parce que La Trame Sonore fait partie d'un souvenir super beau que j'ai dans ma tête avec ma famille sur les tournes de La Bamba. Mon numéro 1, si je vous dis « Fuck you ». « Fuck you ». « Fuck you ». Est-ce que vous savez de quoi je parle ? « Fuck you ». « Scarface ». Ce film-là, « Le balafri ». Je ne le connaissais pas. Pat me l'a fait écouter il y a quand même un moment. Je ne sais pas pourquoi j'ai accroché comme ça. J'adore ce film-là. Moi aussi. Michel Pfeiffer, là-dedans, elle est vachinée. Elle est pique. Elle est vraie. « Tu l'aimes de même » « Ah, veux-tu de la coke ? » « Il y en a. » C'est comme... C'est horrible comme film. C'est violent. C'est extrêmement violent. Mais j'adore ce film. Ça joue à la télé. Il faut que j'écoute. Moi aussi. C'est... Wow. Scarface. Mon numéro 1. Drum roll. Dirty Dancing. Danse la scie. Ça, là. Ça, là. Il y a un million d'affaires que je pourrais dire sur ce film-là. Tu sais, j'ai dit que je pouvais écouter « Le sapin des boules » 250 fois par année. Ben, « Dirty Dancing », je l'ai tellement écouté de fois. Elle pourrait écouter 800 fois par année. Ah, ça... Je connais les répliques par cœur. Je connais les moves de danse. Je me prends pour bébé quand je l'écoute, là. Je l'aime, ce film-là. C'est un film où il se passe tellement plein de choses. Déjà, à la base, nous, les filles, quand il y a de la danse, quand il y a un beau gars, une belle fille, c'est attirant. Mais là, c'est toute l'histoire qui vient autour. C'est dans un camp d'été. Une fille riche qui s'en va passer du temps avec son père, là-bas, puis sa famille. Elle rencontre le petit pauvre qui travaille là pour faire du cash, puis elle tombe en amour avec, puis il dégage tellement quelque chose, cette moususe de Patrick Swayze, là, là-dedans. puis saviez-vous que c'était pas Patrick Swayze à la base qui devait faire lui? Le rôle, il était pas destiné. Il avait voulu que ce soit Val Kilmer qui fasse le rôle de Patrick Swayze. Ça clashe dans ma tête. Quand ils ont fait leur rôle à Patrick Swayze, il l'a pas voulu au début, puis finalement, c'est vraiment, à la base, vous le savez, ou si vous le saviez pas, Patrick Swayze, c'est un excellent danseur. Sa femme, c'est une grande chorégraphe. Elle a même contribué à faire les chorégraphies dans le film. Puis Patrick Swayze et Bébé, dont j'oublie toujours le nom, parce que vous savez que je suis pas bonne dans les noms, c'était le feu et l'eau, c'était toujours de la chicane, ces deux-là. Il n'y avait aucune chimie. Il a fallu qu'ils travaillent fort, fort, fort pour que ça aille l'air de ce qu'elle aille l'air. Puis on s'entend-tu que quand on les regarde, c'est comme... C'est une bombe, ces deux-là ensemble. Il y a de l'attirance. C'est un classique, de tournage. C'était complètement autre chose. Est-ce que tu sais pourquoi? Bien, Patrick Swayze trouvait qu'elle apprenait un petit peu trop son rôle à la légère. Lui, c'était son premier rôle premier dans un film. Il voulait vraiment montrer que c'était un bon acteur. Il se donnait beaucoup. Puis encore... Attends, il y a eu plein de rôles avant ça. Mais c'était son rôle principal. Mais c'était son premier film avec un rôle principal. Puis il voulait montrer qu'il était d'autres choses qu'une belle gueule. Puis il voulait montrer qu'il savait jouer. Il a pris ça beaucoup à cœur. Il y a tellement de choses que je pourrais raconter sur ce film-là. Des anecdotes, je vous le dis. Les films... Les scènes, pardon, où ça se passait en haut après les spectacles, où les danses étaient un petit peu plus suaves et où c'était un petit peu plus collé. Bien, la tension sexuelle, il paraît que pendant le tournage était tellement au top que le producteur... Le réalisateur. Le réalisateur devait arrêter sans arrêt parce que ça devenait trop. Puis là, à un moment donné, les gens, ils oubliaient qu'ils se faisaient filmer. Puis il a fallu qu'ils séparent les gars des filles parce que le soir, ça a l'air qu'ils se passaient plein de temps. Bref. Il fallait qu'ils épongent les gens un peu parce qu'ils étaient trop mouillés. Oui. C'était toute une aventure. Puis aux États-Unis, on peut aller à l'endroit où ça a été tourné. On peut réserver des chambres, on peut dormir là-bas. Puis c'est devenu comme un site touristique. C'était tourné où, ça? Au Maine? Je n'ai aucune idée. Je crois que c'était dans le Maine. Je sais que ça a été tourné pendant l'automne puis qu'ils ont peinturé les feuilles des arbres en vert pour que ça ait l'air du début de l'été pour que pendant le tournage, ça finisse plus automne. Mais Dirty Dancing, mes filles... C'est un classique. Puis ce qui est le fun dans le top de films qu'on vient de faire, c'est que j'ai des enfants. Mes enfants ont 11 ans puis il y a beaucoup de ces films, peut-être pas dans mes top 5, mais quand même, il y a beaucoup de ces films-là que mes enfants ont vus ou que Pat a fait écouter à mes enfants. Puis qu'ils trippent puis qu'ils redemandent de revoir. Puis je trouve ça le fun parce que c'est des films qui datent de longtemps puis qui vieillissent super bien puis qui font encore partie de classiques que mes enfants ont vus qui vont vouloir refaire probablement voir à leurs enfants parce que ça les a marqués. Autant que ça m'a marquée, autant que ça l'a marquée Pat. Puis tu sais, je trouve ça cool. Si vous, vous avez envie de nous faire partager ou de nous faire découvrir vos films des années 80, écrivez-le dans les commentaires. Il y a peut-être des films que je connais pas. Défi, sortez-moi un film que vous connaissez pour vrai. Pas un, je ne cherchez pas sur Google. Un film que vous connaissez pour vrai, que vous pensez que Pat connaît pas, que moi je connais pas. Ce n'est pas difficile. Il y en a que je découvre encore des fois, surtout dans les films d'horreur, série B, les slasher flicks comme on dit. Ça, j'adore. Puis j'en découvre parce qu'avec Amazon Prime ou Tubi, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup des films série B d'horreur. Puis c'est, pour certaines personnes, hyper kitsch. Mais moi, je ne trouve pas ça kitsch. Je trouve que c'est un art perdu, ces films-là. Donc, c'est ce qui était mon top 10 à moi. Donc, on a décidé de faire le prochain épisode, le top 10 à Patrick. Ça va être intéressant, non? Hum-hum. Donc, c'est comme ça qu'on va terminer notre épisode 3. Ça va être 3 épisodes qu'on fait. Ben oui. Puis continuez à partager, continuez à liker puis abonnez-vous. Abonnez-vous à nous. Puis ceux qui ne se sont pas abonnés, allez-y, abonnez-vous parce qu'on a l'intention de faire ça plus souvent puis de faire du contenu plus pertinent puis avoir éventuellement peut-être des invités puis tout ça. Puis on parle l'année 80, c'est notre passion, c'est la passion de bien du monde. La nostalgie, c'est l'avenir. Comme on a dit dans les vidéos précédentes, on est ouvert aux suggestions, écrivez-les dans les commentaires. Sérieux, on veut vous lire, on veut de l'interaction. Puis on a toujours notre page Facebook, les BAC 80. Les liens vont être en dessous de la vidéo. On a l'émission de radio Playback Radio 80. Les BAC Radio 80. Qui sont dans les liens aussi. Tous nos liens vont être en dessous de la vidéo. Cliquez là-dessus, allez voir ça. Encore une fois, des petits pouces, des petits corps, on aime ça, des petits bonhommes souris. Lâche les boulousses. Oui, ça peut être. Merci beaucoup puis on se revoit pour un prochain épisode. Merci encore, merci, merci. On se revoit bientôt. À une prochaine. Ciao! Yeah.